Salut tout le monde et bienvenue sur Loge de Musical. Aujourd'hui je vais vous parler cinéma, je vais vous parler d'un film qui rentre assez bien dans ma ligne éditoriale. Je vais vous parler du film Tenor qui est sorti le 4 mai 2022 et réalisé par Claude Zidi Junior avec MBK Thors et Michel Larocque. Parce que oui bien sûr il fallait mettre une grosse tête d'affiche, enfin une grosse actrice qui a une carrière assez importante en tête d'affiche. Et bien sûr on retrouve MBK Thors, le héros du film, mais entre autres on retrouve aussi Marie Hopper qui est une chanteuse lyrique qui fait un peu ses débuts au cinéma je crois parce que c'est la première fois que je la vois dans un film. Et en vrai elle est plutôt douée, elle est assez jolie. Mais bon passons. Donc en fait Tenor ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, des quartiers un peu paumés, enfin de la banlieue parisienne, qui rap, qui écrit, qui participe à des battles de rap et en fait qui pour subvenir à ses besoins, livre des sushis. Un jour il va, un de ses potes voudra pas y aller et du coup il va se retrouver à livrer des sushis à l'Opéra de Paris, donc l'Opéra Garnier et là il va rencontrer Joséphine, donc le personnage de Marie Hopper et aussi le personnage de Michel Larocque, donc Marie la prof de chant, la cantatrice, on va dire ça comme ça. Et voilà, et après il va y avoir plein de hasards qui vont faire qu'il va se retrouver dans sa classe et apprendre des cours de chant avec elle. En vrai c'est une belle histoire parce qu'on sent que le personnage de MB14 s'accroche pour réaliser son rêve qui est la musique. Et en fait c'est pas facile parce qu'il est pas forcément soutenu par son frère, par ses potes de quartier, etc. Donc ça c'est un schéma de scénario assez classique que j'avais déjà vu dans des films américains autour de la danse. Donc le héros typique qui vient des quartiers, qui vient de la rue ou qui vient d'un quartier pas très bien fréquenté et qui va par le hasard des choses monter en grade et faire des rencontres qui vont le hisser jusqu'à l'Opéra. Et bien c'est un schéma assez classique mais pour ma part c'est la première fois que je vois ce genre de schéma en France. Et je trouve que c'est une très belle manière de traiter avec l'Opéra. Parce que l'Opéra c'est quand même, c'est beau, c'est un genre musical assez peu mis en avant on va dire, assez peu médiatisé et mine de rien c'est quand même assez chouette de le traiter de cette manière-là. En plus, dans le film il y a MB-14, Marie Hopper, mais il y a aussi Roberto Alagna qui est pour le coup un grand chanteur d'Opéra très connu du milieu et j'aime beaucoup. Pour ma part je suis ressortie du film, j'avais des étoiles dans les yeux parce que je trouve que c'est génial d'avoir osé faire un film en France où le héros se bat pour réaliser son rêve, se bat corps et âme pour réaliser son rêve. Là du coup, son rêve c'est de devenir chanteur d'Opéra et non plus de rester uniquement dans son petit quartier à faire ses petites battelles de rap avec des textes et des adversaires. Mais là pour le coup, l'objectif du héros c'est vraiment de monter en grade et de devenir chanteur d'Opéra. Et bien sûr, forcément à la fin, je ne vais pas spoiler la fin parce que personne ne l'a encore vue peut-être et voilà, je n'ai pas envie de spoiler mais je peux dire qu'au final, il va être soutenu par les siens, vous allez voir. En tout cas, la scène de fin m'a vraiment rappelé des scènes de fin que j'avais déjà vues dans des films américains sur la danse et vraiment ça c'est chouette parce que je n'avais pas encore vu ce genre de scène dans un film en France, donc en vrai, chapeau et bien sûr, j'ai adoré le personnage de MB-14 pour moi c'est un héros très attachant et en vrai, MB-14 fait même la BO à la fin donc vraiment rien que pour la BO, ça vaut le coup sachant que c'est son premier rôle au cinéma et c'est un très beau rôle voilà, de mélanger le rap, l'opéra, les textes, les battles de rap et de faire en sorte que deux univers se confrontent c'est vraiment une super bonne idée et en vrai, je suis très contente qu'on ait eu ce type de film diffusé au cinéma en France donc en réalité, si vous aimez MB-14 puisque MB-14, on le connaît surtout pour sa carrière musicale il a fait The Voice il a été dans Berry Wham on l'a vu partout enfin dans plein de projets musicals enfin musicaux plutôt et en réalité, c'est génial de le redécouvrir au cinéma et de le découvrir dans un autre rôle donc honnêtement, si vous aimez la musique si vous aimez l'opéra si vous aimez toute cette ambiance là je ne peux que vous recommander d'aller voir Tenor en plus, il y a Roberto Alagna à l'écran et lui, c'est vraiment un très grand chanteur d'opéra Marie Opère est aussi excellente dans son rôle même si pour le coup, son rôle est plutôt secondaire mais c'est quand même une assez bonne actrice donc honnêtement, je vous encourage vivement à aller le voir à aller les découvrir, en parler autour de vous parce que vraiment, c'est un très beau film et je vous encourage vivement à aller le voir et surtout, c'est un film français et Dieu sait qu'on a besoin de soutenir la culture en France donc en vrai, aller au cinéma, aller voir des films français aller à des concerts français remplissez les salles de concerts parce que la culture a vraiment besoin de s'exprimer et en réalité, en vrai juste aller au cinéma, aller voir le film aller soutenir la culture en France parce qu'on en a besoin et parce que c'est une bonne cause voilà, on a besoin de culture pour vivre sur ce, moi je vous dis à très bientôt ou à très vite pour une prochaine vidéo Ciao !